Bonjour, je me présente, David-Olivier Huard. Je suis le président du club athlétique de Saint-Hyacinthe et le directeur du défi Gérard-Côté. Aujourd'hui, nous sommes en plein défi Gérard-Côté, 26e édition, édition historique pour le record du nombre de participants. On affiche complet à 2 601 coureurs aujourd'hui. Le défi, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'à Saint-Hyacinthe, on a un club de course qui s'appelle le club athlétique qui se regroupe en plusieurs membres. Et ainsi que le conseil d'administration, puis il crée un défi aussi grandiose que le défi Gérard-Côté. Le conseil d'administration, on est 9 personnes qui élaboreront tout le défi Gérard-Côté. Puis après ça, on va chercher des bénévoles. On a plus de 130 bénévoles aujourd'hui. C'est incroyable, tout le recrutement. Puis ensuite, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Je ne veux pas toutes les nommer, mais vous les avez vues sur le parcours, c'est incroyable. Desjardins, ils nous donnent un coup de pouce financier et technique avec l'arche. Incroyable, un gros merci. Bonjour, ici Alain Martin, directeur ressource humaine de la Caisse de jardin de la région de Saint-Hyacinthe. La Caisse, encore une fois, pour une deuxième année qu'on s'écoutait, est très fière d'être le présentateur officiel du défi Gérard-Côté 2019. Défi qui nous tient à cœur, notamment pour les motifs que ça supporte, la santé chez les gens, la santé particulièrement chez nos jeunes. Merci aux bénévoles de l'organisation. Félicitations aux coureurs également. Félicitations à nos employés qui ont su relever leurs défis avec brio. Très heureux pour eux autres, très contents. En fait, c'est tout le temps le premier pas, comme on dit, le premier pas qui est le plus important, qui est le plus difficile peut-être, mais qui est le plus important. Une fois qu'on est lancé, on a besoin de ça dans notre activité. Je pense qu'on n'a plus besoin de faire la preuve que l'activité physique est importante dans la vie. C'est de faire le premier pas. Une fois que ça sera fait, ça va bien aller. Bonjour, mon nom est Benoît, bienvenue. En direct du défi Gérard-Côté. Très beau dimanche. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Très content de voir mon rôle en tant que commanditaire aujourd'hui, c'est d'appuyer la cause tout simplement, de s'organiser pour que les jeunes s'amusent. Vous savez, toutes les distances sont bonnes. Nous, au Gros Bienvenue, on décide de faire tout ce qui est les causes pour la santé. En fait, ça me tient à cœur tout simplement parce que c'est la santé des jeunes. Les gens, c'est important qu'ils bougent. Je pense qu'on prône pour la santé, que ce soit des petites distances, que ce soit des personnes qui veulent trotter ou même faire des défis, parce que ça en est un défi. Ce n'est pas nécessairement une course pour gagner des championnats, mais c'est des défis que tous et chacun se posent et disent « Regarde, je vais passer un 5 km ou je vais faire même un 10. » Donc, nous, on l'a fait familial aujourd'hui avec la cocotte. Robert Daigneault, de Physiothérapie Daigneault. On est ici en tant que commanditaire du 5 km. Et puis, on a un beau kiosque là-bas que les gens viennent nous voir. C'est notre participation à un événement qu'on adore, qui existe depuis nombre d'années à Saint-Hyacinthe, qu'on veut faire partie de cette belle énergie-là qu'il y a présentement. On aime faire la promotion des activités santé, marches, courses, etc. Puis, c'est un incontournable. Gérard Côté, ça fait des années que ça l'existe. Je pense que c'est la 26e année cette année. Puis, il faut faire partie d'un groupe qui est tellement bien structuré, organisé, que la population participe en grand nombre. Ça fait que c'est un incontournable pour nous autres d'être avec cette organisation-là, d'être avec les gens de Saint-Hyacinthe. Nous autres, on voit des gens blessés à longueur de semaine. Puis, on voit des clients qui ont été récupérés. On les voit ici revenir en participant à des événements sportifs. Ça fait que c'est super le fun de voir ces gens-là. C'est le fun de donner un coup de pouce pour que quelqu'un retrouve la santé. C'est ça notre rôle. Puis, d'être ici avec des gens en santé aujourd'hui qui pètent le feu, comme on dit. C'est ça qu'on aime. Puis, on encourage les gens, justement, à reprendre goût, à bouger, à marcher, à jogger. Pas nécessairement courir compétitif, mais participatif, de le faire en famille. Ça fait que c'est ce qu'on encourage. Bien, bonjour. Moi, mon nom, c'est Ariane. Et moi, c'est Jean-François. Alors, bien, moi, je suis de la région de Saint-Hyacinthe-Saint-Hyacinthe. Je suis enseignant aussi en éducation physique. Donc, dernièrement, depuis les trois dernières années, j'ai commencé à courir. Et c'est devenu une piqûre pour moi. L'année passée, j'étais blessé. Je n'ai pas pu le faire. Donc, je me suis repris cette année. Je suis très content. Et j'ai invité ma copine à venir avec moi, m'accompagner. Et elle a fait le 15 kilomètres. Puis, elle a même gagné. Oui, ça a bien été. Puis, bien, moi, je suis content aussi parce que c'est mon record aux 5 kilomètres. Mon temps qui s'est amélioré encore. Ça fait que je continue à aimer ça, à continuer à m'entraîner, à essayer de ne pas me blesser. Puis, à essayer de descendre ces temps-là encore dans les prochaines courses. Moi, je pense que la course, c'est vraiment un bon sport pour se tenir en forme. Parce que, justement, ça prend très peu d'équipement, juste des souliers de course. Pas besoin d'avoir un horaire particulier, comme quand on va au gym. Ce n'est pas précis. On peut courir n'importe où, n'importe quelle température, n'importe quand, même l'hiver. Nous, on court aussi toutes les saisons. Ça fait que je trouve que c'est vraiment un super sport. À tous les âges, on peut commencer. Il faut juste y aller graduellement, puis ça l'aide vraiment à maintenir en forme. Je trouve ça le fun aussi. C'est le côté festif, d'avoir plein de monde comme ça qui sont là. Tu rencontres du monde, du nouveau monde, mais aussi du monde que tu connais, course après course. C'est quand même une belle communauté. C'est compétitif, oui, mais au-delà de ça, c'est des belles rencontres, des bonnes personnes à rencontrer. Julien Pinceneau. Je viens de Saint-Hyacinthe. Je cours la course des Fijeras Côté depuis la deuxième année du primaire. Donc, un fier mascoutin dans l'âme. Donc, très content aujourd'hui d'avoir participé à cette édition pour le 5 km et le 2 km. Aujourd'hui, j'ai fait 16 minutes 21 pour un beau parcours avec un petit peu de vent, une petite fraîcheur. Donc, je suis très content aujourd'hui de la performance. Fijeras Côté, c'est mon idole de jeunesse. Très content de pouvoir faire un parcours à son honneur. Puis, depuis tout le temps, j'ai tout le temps fait cette course-là avec grand plaisir depuis que je suis tout petit. C'est ce qui m'a fait aimer la course et qui me permet aujourd'hui de courir à des niveaux nationales, en course en raquettes notamment. Le défi Gérard Côté a un impact financier pour la Fondation Denis Chartier. On donne 3 $ pour toutes les inscriptions adultes à cette fondation-là. Ensuite, on fait courir les enfants à faible coût. Pour être franc, les dossards qu'on vend aux enfants, ça nous coûte plus cher que ça pour les faire courir. Mais on veut faire bouger la communauté mascutaine. Puis ensuite, le défi scolaire. On fait bouger 950 jeunes de toutes les écoles primaires de la commission scolaire. Ce matin-là, le matin du défi aujourd'hui, j'ai eu à peu près 25 professeurs d'éducation physique des nombreuses écoles de la commission scolaire qui sont venues nous donner un coup de pouce comme bénévole pour encadrer les enfants. C'est chapeau, c'est incroyable. Le mot que j'aurais à dire pour encourager les gens à participer. Vous n'avez pas vécu le défi Gérard Côté. Vous devez le vivre. C'est une édition cette année revampée. Il y avait un barbecue, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait beaucoup de choses. Il y avait des orchestres sur les parcours, il y avait de l'animation sur les parcours. J'espère que les coureurs ont été, qu'ils ont apprécié. Puis je vous dirais que l'année prochaine, c'est que partie remise pour nos partenaires ainsi que tous les coureurs. L'année prochaine, on aimerait ça encore augmenter le nombre de participants. Mais tous les participants de cette année sont choyés, ils ont apprécié. On devrait les revoir l'année prochaine. Ils devraient convaincre au moins une personne de venir. On pourrait encore s'adapter et accueillir d'autres coureurs.